Vous êtes en France depuis quand, Mme Carter ? Six mois. Charles Baudry, le patron du groupe, il m'a recrutée à Las Vegas. Il cherchait quelqu'un et... j'avais besoin de changer d'art. Vous pouvez savoir pourquoi ? Un divorce. Vous voyez ? Très banal. Et puis aussi l'envie de mieux commettre à France. Et vous faites quoi exactement dans le groupe Baudry ? Je suis chargée de développer la clientèle. Mais la mort de Quentin change beaucoup de choses. C'est-à-dire ? Sans lui, je ne sais pas si je vais avoir envie de rester. Vous lui connaissiez des ennemis dans le personnel ou ailleurs ? Non. Tout le monde l'a mis ici. Vous l'avez vu hier ? Oui. Bien sûr. On s'est retrouvés au bar vers 15h. Salut les comptes. On a fait 15% de plus que l'an dernier à la même époque. Le bilan sera nettement meilleur pour les actionnaires. Pour une fois, je remercie mon père de t'avoir fait venir. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. Tu savais déjà quoi faire. Il te manquait juste une bonne part-là. Ce soir, tu fais quoi finalement ? Tu peux rentrer plus tôt si tu veux. Non. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un pour boire un verre. Ah bon ? Je croyais que tu ne connaissais personne ici. Eh bien, j'ai fait connaissance. J'ai quand même eu une vie, Quentin. Bien sûr. Excuse-moi. Vous n'étiez pas un peu amoureux de vous ? Juste un peu processif. Ensuite, vous avez fait quoi ? Le tour des salles, comme d'habitude, pour saluer les clients. Et la victime, Quentin Baudry ? Il est resté travailler dans son bureau. Vers 23h, il a fait un tour ici. On s'est croisés et... Je l'ai paru. Pendant la panne, vous étiez coincée dans l'ascenseur, c'est ça ? Oui, j'ai amené votre collègue boire un verre sur la terrasse. Ce qui a l'avantage de vous fournir un alibi indiscutable. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rien d'autre. Maintenant, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Pas encore. On pense qu'il y a un complice à l'intérieur du casino. On doit fouiller les bureaux. On va avoir besoin de votre présence. T'as été un petit peu dur avec elle. Tu parles ? La fille qui, comme par hasard, se retrouve avec Bernie comme alibi, moi je m'en fie. C'est pas sympa pour Bernie. Enfin, moi aussi, je me serais mis sur mon 30 ans pour boire un coup avec elle.